salut les petits loups alors on se retrouve comme chaque lundi ou presque pour voir les prix des réservations de ce dimanche chez game workshops alors on sera donc le dimanche le samedi oh là là j'ai dit le dimanche le samedi 7 octobre donc voilà alors cette semaine c'est sous le thème de warcry et d'underworld vu la semaine dernière les sorties pour 44 en masse et tout c'était sûr qu'on allait avoir une semaine entre guillemets plus light avec des jeux tiers donc on a le nouveau underworld qui sort en français et en anglais voilà des gorge donc bal des gorge il vaut 80 euros bon ça va c'est le prix d'une boîte de base à chaque fois d'underworld avec des figurines ma foi c'est sympa j'aime bien le petit poulpe là et tout etc on avait déjà on avait déjà parlé de toute façon alors celui là par contre j'ai pas les prix je sais pas je sais pas si attendez j'ai pas les prix du starter 7 c'est bizarre est ce qu'il sort qu'en anglais ou que sur le site de games parce que moi c'est vrai que j'ai les prix de des comment ça s'appelle des revendeurs et ce celui là il a pas l'air d'être chez les revendeurs non il n'y est pas bon bah écoutez alors je sais pas combien il vaudra celui là mais mais voilà il n'y est pas sur le bref donc ensuite on a la boîte chasseur chassé pour warcry à cette boîte là est pas mal du tout mais le prix bon ça enfin 105 euros voilà bon c'est logique puisque une bande c'est à peu près 45 balles 45 balles ou 50 balles sans les les ventes donc donc c'est un peu logique qu'on va dire pour 105 balles bah allez pour pour 5 balles de plus tu te retrouve avec avec comment ça s'appelle le petit décor là enfin ce petit décor qui est vraiment pas mal bon bah plus les cartes etc et le petit livre avec tous les trucs qu'il y a à l'intérieur le décor est vraiment classe maintenant je me demande vraiment la taille qu'il a quoi par rapport à la boîte je me demande ouais je me demande la taille qu'il a enfin si parce que quand on le voyait sur les dessins il paraissait assez assez grand enfin pas un truc non plus voilà mais il paraissait assez grand et je me demande vraiment la taille qu'il a quoi enfin moi c'est cette équipe là là que je trouve vraiment enfin les deux équipes tu sens bien mais alors celle là là les chasseurs là franchement pour jouer à mordaïme trop trop bien alors ensuite on a une bande qui sort donc les cool boys monstakiraz j'adore le nom c'est pas mal et tout alors c'est ceux que je trouvais vachement chétif là surtout le boss quoi je trouve vraiment maigre avec tout ce qu'il a sur le dos le mec est tombé à genoux enfin bref donc c'est 45 balles la boîte voilà alors les singes par contre je les trouve toujours aussi terribles et ensuite on a les vulking flamme seekers les nains là ils sont magnifiques franchement ils sont magnifiques et c'est 45 balles aussi quand j'ai trouvé même les figurines même celle là avec le fouet pourtant j'aime pas trop à chaque fois je trouve que là le fouet a bien été fait c'est un petit dragon franchement je trouve vraiment vraiment pas mal ensuite on a les écailles de thalaxis ravaged land avec l'arbre qui court plus ça là enfin j'adore je trouve ça je trouve ça pas mal donc par contre 87 euros 50 voilà alors je trouve pas donné même si c'est des beaux petits décors et tout avec 87 euros 50 ouais ouais je pense 80 balles ça aurait été ça aurait été mieux mais bon ensuite là on se retrouve avec toutes les bandes des anciennes bandes et tout qui vont se retrouver bon de de comment ça s'appelle de world et compagnie qui vont se retrouver du coup à edge of signa donc vous allez vous retrouver que tout ça c'est à dire que vous allez retrouver toutes ces bandes là sans les cartes et tout bordel sans doute au même prix donc voilà donc ça c'est une bonne nouvelle parce qu'il y avait des bandes qui était vraiment sympa comme celle là je trouve vraiment bien encore une fois pour mordaïn celle là aussi pour mordaïn je trouve vraiment trop bien lui je me rappelle plus laquelle je trouvais bien ouais celle là elle est sympa j'avoue que c'est là j'avais bien aimé avec le casque comme ça là enfin la cage autour de la gueule et tout c'était pas mal c'est là aussi les zombies là ils étaient vraiment bien et tout avec avec les trucs là comme ça c'était c'était pas les plus ouf mais mais voilà quoi mais c'est vrai que celle là et celui là là je les avais adoré cela bref ensuite on a le white dwarf qui sort 9 euros comme d'habitude ce coup-ci par des tyrannies j'ai l'impression voilà ensuite une petite figurine pour blood ball donc qui rote craquenayé craquenayé c'est pas pour quelle armée il est celui là pas pour quel team il est c'est dragon ok bon bref bon bah lui c'est chez forge world donc j'ai pas les tarots ensuite il y a deux livres qui sortent donc les gens dans the doom seeker celui là c'est 29 euros et once a killer anthologie et celui là c'est 13 euros 50 je crois qu'ils sont tous les deux en anglais ensuite on a ça en livre audio qui sort de lord of the end time je connais pas les tarifs pour ça il ya bandai qui nous ressort une nouvelle figurine de space marine blue d'angels et il y a donc un master class sur les tyrannies et du lord master sur warhammer plus je le dis chaque semaine mais j'ai l'impression qu'il ya de moins en moins de choses sur warhammer plus vraiment je me demande si c'est pas en train de se casser la gueule ça enfin bref parce que ouais avant il y avait plus de choses quand même qui sortaient et là j'ai pas l'impression que ce soit bien ouf à voir bon bah écoutez une belle petite semaine encore moi je trouve qu'il y a des trucs sympathiques comme les ressortis de ces équipes là ou surtout ces décors là ce décor là il me fait vraiment de l'oeil je trouve vraiment super eux je les adore eux un peu moins et puis cette boîte là aussi que je trouve vraiment vraiment pas mal quoi ouais franchement là il y a pas mal de trucs quoi alors j'ai l'impression qu'il y ait une petite augmentation mais enfin c'est sur ça surtout que je trouve que c'est un peu trop cher mais bon après voilà enfin voilà bah dites moi dans les commentaires ce que vous en pensez si vous pensez qu'il y ait une augmentation comme on a vu la semaine dernière avec l'espèce marine c'était plus flagrant avec l'espèce marine enfin une fois en petite dédicace à ceux qui venaient pleurer en me disant oui il y a pas de chrono sur Shigen c'est tout ouais et tiens voilà en fait maintenant ils nous préviennent même plus ils nous passent des prix comme ça et les prix qu'on a eu la semaine dernière là sur l'espèce marine c'est clair que on peut être sûr que c'est les prix ou pas loin des prix qu'on va avoir ça se trouve même peut-être sera même encore plus que l'on va se taper au mois de février enfin bref donc voilà bah dites moi ce que vous en pensez des sorties de cette semaine en commentaire et n'hésitez pas à partager la page on est bientôt aux 1000 abonnés les gars c'est une dinguerie je suis trop content si on pouvait les faire ce mois-ci là ce serait vraiment génial donc voilà sur ce je vous remercie encore pour ceux qui sont là et qui soutiennent je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures ciao ciao les petits loups ciao